Il est là, il est là Il est l'heure d'envie Allélu Maintenant que les mariés sont là Est-ce que l'on peut sortir de nos dernières énergies ? Est-ce que l'on peut rassembler nos dernières forces ? Pour souhaiter la bienvenue à cette heureux mariée ? Ouh ! Bona Jutiquenaka 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 Sous-titrage ST' 501 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 Où sont les cris de victoire ? Où sont les cris d'encouragement ? Alléluia ! Gloire à l'agneau ! Amen ! Est-ce que vous vous sentez bien cet après-midi ? Voilà les mariés que nous avons longtemps attendus sont finalement arrivés. Est-ce que vous promettez de les encourager avec des cris de chou, avec des applaudissements ? Alors qu'ils vont faire leur entrée nuptiale ? Amen ! Amen ! Dans un premier temps nous allons recevoir le marié, le roi du jour. Et si réellement nous sommes là pour les mariés, est-ce que vous promettez de les encourager ? Jospin Macaya qui va devoir faire son entrée. S'il y a des parents, amis et connaissances, frères et sœurs, à vous tous distingués invités, Où sont les encouragements pour le marié, s'il vous plaît ? Amen ! Faites-y si vous êtes prêts, s'il vous plaît. Faites-y si c'est prêt là-bas à l'extérieur. Faites-y si c'est prêt là-bas à l'extérieur. Ok ! Cabine technique, à vous ! S'il y a ici des parents, oncles, neveux, nièces, tantes, pères et mères, Merci d'encourager votre enfant, votre frère, Jospin Macaya. Jospin Macaya. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Faites-nous signe si vous êtes prêts, s'il vous plaît. Ok. Cabine technique. A présent, nous allons devoir assister à l'entrée de la mariée du jour. S'il y a des pères, mères, tantes, frères et sœurs, hommes, nièces, neuf ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 dans la salle qui me donne un amen. Quand vous vous sentez aimé, vous ne gardez pas les choses vis-à-vis de cette personne. Donc l'amour produit la confiance. L'amour produit le sentiment de sécurité. Vous sentez que là, si je parle, on ne peut pas me détruire. Si je dis tel secret, je ne l'écouterai pas dehors. Qu'est-ce qui te pousse à parler? C'est l'amour que la personne dégage. Ainsi, un homme et une femme qui s'aiment vraiment devraient avoir la communion. Parce que l'amour produit la communion. Vous ne pouvez pas aimer un homme, une femme et être loin de lui. Même quand il est loin, le téléphone sonnera tout le temps. Les SMS iront tout le temps. parce que l'amour produit la communion. Amen. Mais c'est bizarre qu'il y a des couples où papa ne connaît même pas le numéro de la sondale de son mari. Ça commence bien. La sœur ne connaît pas le numéro de la chemise de son mari. Ne connaît pas ses goûts. Ne connaît pas quelle est la coiffe qu'il aime. Oli ne connaît pas la chose qui le plaît. J'ai besoin d'un amène. Mais écoutez, vous, vous voulez plaire à quelqu'un que vous ne connaissez pas les autres ? Vous voulez plaire à quelqu'un que vous ne connaissez pas ce qu'il aime ? Mais comment vous allez connaître ça si vous ne parlez pas ? Si vous ne discutez pas, si vous n'avez pas le temps de s'échanger, chérie, j'aime bien ta moustache. Quand tu te coiffes, ne touche pas. J'aime bien que ta coiffe soit ça. Quand tu connais la coiffe que ta femme aime, tu te battras de te coiffer comme ça. Tu ne te coiffes pas pour les hommes ni pour les femmes. Tu te coiffes pour ta femme. Parce qu'un homme qui est marié, s'inquiète les choses de comment plaire à sa femme. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette femme se retrouve ? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette femme se retrouve ? Est-ce que je ne peux entendre la main ? Alors, il faut parler et quand tu connais la chemise, même quand tu as commis une erreur, si tu veux régler ça, il faut connaître les choses qu'il aime. si tu commences par les choses qu'il aime, tu prépares le terrain et tu dis ton erreur, les choses vont changer. Mais si tu ne connais pas, comment vas-tu rendre l'autre heureux sans connaître les choses qui lui plaît ? Tu es au grand marché, tu vois une chemise et tu demandes à ton fils le numéro de la chemise de votre père, ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens. Mes amis, vous êtes là ? Le cœur bat bien ? Tu ne connais pas ? Alors, comment tu peux chercher à satisfaire quelqu'un ? Quelqu'un là ? Frère Banam dit ici dans l'amour divin, au paragraphe 16, il dit, maintenant, il y a quelque temps, ma femme se trouve quelque part dans cette salle. Ce soir, combien cette journée-là avait été très ennueuse ? Et nous avons eu ton affaire. Il y avait des gens à l'étage au rez-de-chaussée et après que j'ai finalement fait sortir tout le monde, alors la tombée de la nuit, je suis entré dans la cuisine et ma pauvre femme se tenait là la tête entre les mains en train de pleurer. Sarah et Rebecca étaient là en train de se battre sous le plancher à cause de quelques légos. Le petit Joseph criait à tue-tête pour parler d'une douce demeure. Elle était là, ils étaient là et lorsque je suis entré, j'ai passé mon bras autour des épaules de la première et une petite dame de mon foyer je lui ai dit chérie qu'est-ce qu'il y a ? Elle a dit Bill je suis sur le point de devenir folle elle a dit durant toute la journée ses enfants n'ont rien eu à manger les gens se tiennent partout tout autour des différents endroits et qu'ils discutent disons le Seigneur va la ramener le Seigneur le Seigneur le Seigneur va le faire venir ici elle a dit oh il y a une telle confusion et bien j'ai compris tout de suite il y avait quelque chose qui n'allait pas et bien si vous aimez réellement Dieu vous savez il y a un genre de personnes qui sont des très braves gens mais seulement vous n'arrivez pas à supporter leur compagnie c'est vrai pourquoi cela il crée ce genre d'atmosphère là il y a un genre de personnes dont vous aimez la compagnie il crée cette atmosphère dans laquelle ils vivent et bien c'est surnaturel lorsque la présence du Seigneur descend cela crée une bonne atmosphère pour la foi je me disais maintenant Seigneur Dieu aide moi et je dis chérie tu sais quoi elle est juste une femme vous savez elle aime les belles robes il a su ça comment ? le prophète arrive dans son foyer sens déçu la femme qui pleut les enfants qui courent par ici une foule de personnes dans la parcelle et elle pleut et son mari arrive son mari veut ramener l'harmonie son mari veut ramener la paix son épouse pleure qu'est-ce que je peux faire pour ramener cette maison au nord quand il arrive il rentre dans la maison le frère me dit que les fils et filles de Dieu sont des créateurs ils créent les atmosphères un fils de Dieu est capable de rentrer dans un foyer là où ça pleure avant qu'il ne saute les gens sont en train de crier de joie qu'est-ce qui s'est passé il vient de créer ainsi le mariage appartient au créateur les hommes et les femmes capables quand ça tourne mal de créer la bonne atmosphère le mariage n'est pas pour ceux qui inventent les choses mais des créateurs parce que c'est la tribulation parce que c'est la guerre parce que c'est la bataille mais il y a des hommes quand il arrive à la maison il y a des femmes quand elle arrive à la maison elles changent tout et comment est-ce que Frère Branham va commencer à changer elle commence à dire elle est juste une femme elle aime les belles robes la femme est au courant de ce que sa femme aime toi tu n'es pas au courant il connaît vous savez elle est sac à main elle aime les sacs à main elle aime les jolies robes la maison ne marche pas qu'est-ce que je veux faire je veux toucher aux bonnes choses pendant que cette femme est en train de pleurer si Frère Branham commence à dire tu sais Meda je suis le 7ème ange dans l'Odyssée elle continuera à pleurer pendant que Meda pleure si Frère Branham dit tu sais que c'est par moi que les tonnerres ont été révélées tu ne sais pas que dans la Bible c'est moi Malachi 4 ça n'est là pas marché alors là il fallait chercher des choses qui plaît à Meda pendant que je la parlais je priais oh Dieu donne moi les mots pour changer pour créer l'atmosphère et pour créer cette atmosphère il faut toucher les choses que l'autre se veut Amen tu sais j'ai vu des plus belles robes que je n'ai jamais vues écoutez Meda elle a dit c'est vrai c'est elle qui pleurait lorsqu'on a touché les robes c'est vrai tout de suite elle commence à perdre la première position elle commence à quitter les pleurs parce qu'on a touché la chose qui la plaît tu viens de quitter la maison il y a certaines choses qui ne marchent pas tu rentres ta femme et dessus tu te m'as blâmé tu n'es pas une bonne femme le message te dit mais attend mais est-ce que c'est comme ça la femme doit être à sa place écoutez le foyer ce n'est pas la dictature le foyer c'est la dictature Alléluia Amen tu sais c'est la femme c'est la femme non je dis qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce que je peux dire là parce que le mariage c'est pour les créateurs ça me dit qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce que je peux dire quels sont les mots quels sont les paroles pour que le sourire perdu revienne si Frère Branham connaissait ce que sa femme aimait ce que Frère Branham parlait avec sa femme alors mon frère ma soeur vous qui êtes venu pour voir la célébration du mariage ou le jeune couple qui s'apprête à rentrer vous avez eu tant de fréquentation de fiançailles certainement que tu as découvert ce que la soeur aime et ce que le frère aime et c'est lorsque tu vivras pour rendre l'autre heureuse ou pas de ce que tu connais quand un foyer chacun se retrouve le foyer ira loin mais si dans le foyer il y a la croquerie la croquerie conjugale il n'y a que toi qui gagnes l'autre ne se retrouve pas ce foyer n'ira pas loin c'est quelqu'un dans la salle qui me donne dans le foyer ce n'est pas des milliards qui comptent même si vous n'avez que 50 000 chaque fois si chacun se retrouve ce foyer ira de la gloire dans un couple on ne va pas garder l'argent pour en acheter des parcelles derrière le dos de l'autre c'est pourquoi le roi est rejeté qui est le roi le message de Frère Brannan il dit qu'est-ce qui se passe les juifs ont vu que tous les autres font les mêmes choses les juifs ont vu que les autres nations avaient un roi les autres nations ils avaient un roi à la tête et ils voulaient être comme d'autres personnes et aujourd'hui c'est ce qui se passe nous avons un roi c'est le message mais nous voulons copier les choses du monde nous nous retrouvons dans nos foyers comme David alors que l'arche se portait sur les épaules de l'évite mais ils voulaient une nouvelle chose et il y a des foyers à terre parce qu'ils veulent des nouvelles choses parce que tel païen voit des films pornographiques et donc si tu vois le roi est rejeté dans vos foyers quand le roi est rejeté Goliath va détruire vos foyers ramenez le roi de la même manière que le roi quittait les églises le roi quitte aussi les foyers on commence à copier de nouvelles choses oh le vieux prophète alors que le jeune prophète avait ainsi dit le Seigneur mais le vieux prophète a appris qu'il y a un jeune prophète qui est arrivé il a ainsi dit le Seigneur il ne peut pas manger il ne peut pas boire le vieux prophète scelle son âme il dit je vais aller voir le jeune prophète quand il est arrivé chez le jeune prophète il a pu le convaincre l'emmener chez lui et il a mangé ainsi dit le Seigneur Dieu a détruit les jeunes les vieux couples commencent à détruire les jeunes couples un jeune couple comme ça à la crainte de Dieu mais vous verrez un vieux couple vous pouvez aussi faire ça vous pouvez aussi faire ça ça ne fait rien les vieux couples détruisent les jeunes couples jeunes couples s'il y a un vieux couple te dit de faire la masturbation s'il y a un vieux couple te dit excusez-moi je suis du genre direct de laisser le sexe ou faire ça dans le message ça n'existe pas quelle que soit la grandeur d'un pasteur frère Branham dit ça ne se fait pas ça ce sont des vieux couples des vieux prophètes qui emmènent les jeunes couples dans les erreurs je les entends d'un gros en main et qu'est-ce qui se passe sur 100 couples même pour avoir un couple qui dit l'ange m'a visité c'est devenu un on a dit pourquoi les anges ne visitent plus nos foyers qu'est-ce qui se passe dans ce foyer le lit conjugal à quoi le vieux prophète a gaspillé les jeunes le roi est rejeté dans le cou le roi le message on est dans les couples dirigés par ta mère frère vous n'acceptez pas si c'est ta mère qui dirige ton couple ton nom qui dirige ton couple le roi est rejeté sans que tu le saches le roi est théor un couple doit être conduit par le roi le message le Saint-Esprit le message le Saint-Esprit mais aujourd'hui les jeunes couples les fils ils sont tirés par la grand-mère le grand-père fais un peu ceci fais un peu cela où est ton Dieu le roi est rejeté en introduit dans les maisons ce qu'il ne fallait pas voir ce qu'il ne fallait pas entendre le Saint-Esprit a fui et il n'y a plus rien il cabote mais toi écoute le roi n'emmène pas les nouvelles choses non mais lâche assez lâche sur les épaules ça c'est du temps de Moïse ne le fais pas à la recherche de nouvelles choses et toi frère il dit à la soeur si tu ne me fais pas ce que je veux l'agirai dehors tu es païen et la soeur vit dans un couple pour plaire à un homme au lieu de plaire à Dieu jeune couple attention au vieux couple il ne veut pas aller seul en enfer il veut t'emballer sœur s'il y a 100 sœurs dans le message peut-être 80 qui ne le lis pas c'est une blague avec vous sœur si tu connaissais toi aussi tu peux me dire frère Branham mais comme tu ne le lis pas et le frère te couillonne et tu y amènes à tout tu es dans le foyer pour l'homme au lieu d'être dans le foyer pour Dieu si tu ne seras pas j'irais dehors deux seront en lit un sera pris l'autre sera si tu ne vis pas la parole on s'est rencontré sur la terre peut-être que tu as la sémence du diable je te respecte tu m'as honoré mais ça ça ne passe pas les sœurs devraient me donner un amène n'ayez pas peur Dieu est le défenseur des faibles le roi est dehors et ceux qui m'entendent si le roi est dehors c'est l'heure de se répandir pour que le roi revienne je vais finir mon ami je continue le roi est dehors parce qu'on veut comme les philistins les philistins font ça les philistins voient ça les philistins entend ça donc nous aussi nous tu es un peuple mis à part pour que Dieu se manifeste au travers de toi n'accepte pas de nouvelles choses le mariage appartient au créateur si tu es créateur tu créeras et Branham dit la bonne atmosphère vient de ce que vous pensez de ce que vous voyez de ce que vous dites des milieux que vous fréquentez crée l'atmosphère et la bonne atmosphère attire les anges et le Saint-Esprit la bonne atmosphère attire les démons et tu es capable de créer l'atmosphère et la bonne il y aura toujours des hauts il y aura toujours des bas il y aura toujours des batailles mais soyez des créateurs ma soeur quand tu vois ton mari dans un état de faiblesse nous qui sommes là ça fait des années le diable rentre dans le foyer le même lit le même drap l'autre donne le dos l'autre donne le dos on peut même quand le pied de l'autre touche puis tire le pied et ça se passe là des mamans et des papas avec la barbe blanche même lit même drap même mousse ne me touche pas ils sont en train d'attendre qui va commencer quand vous êtes dans la période de crise sois le premier à commencer ce n'est pas que tu es rien devant Dieu c'est toi le créateur qui va commencer à partir par l'un chez l'autre il donne le dos il fait le toucher il se retire ils ont des enfants même lit même chambre et la photo de frère dans la chambre photo de frère dans la chambre qui va commencer l'autre si je commence je vais de la tête dure quelle tête dure mais vous êtes dans le bateau où vous deux si vous n'arrangez pas vite quand le bateau va crouler il n'y a personne qui va s'échapper et toi qui ne veux pas commencer et toi qui veux qu'on commence le bateau comme ça se coule foutez-vous je préfère qu'on me trouve que je n'arrange pas je n'arrange pas si vous savez maman il me pardonne si j'avais fait quelque chose de mauvais lève-toi là et on se réveille le matin on prend l'argent du marché on donne à l'enfant avec les citations malade avec les produits et oh frère Branham me dit vous êtes allé à l'hôpital on vous a diagnostiqué on a trouvé la maladie quand vous prescrivez les produits vous prenez les produits et vous passez le temps en train de lire les noms des produits ça c'est les feralgans ça c'est l'infantaine ça c'est si est-ce que la connaissance des produits va te guérir ? si tu ne prends pas tu meurs avec les produits et la connaissance des citations des versets bibliques si tu n'applis pas dans ta propre vie tu mourras le message n'est pas venu pour les autres mais c'est pour moi j'allais entendre un gros en main maintenant tu veux que d'autres appliquent ça sur toi et toi-même tu ne peux pas les appliquer le roi est rejeté tu rends un service à Dieu en dehors de sa volonté dès que le roi n'est plus là tout ce que tu rends comme service et en dehors de ça ça peut paraître bien mais comme ce n'est plus avec le roi c'est à terre frère Jospin bienvenue dans la cour des grands cette jeune soeur que tu vois elle a eu des enseignements de son père et de sa mère elle a eu des enseignements au niveau de l'école elle a de l'influence du quartier là où elle a grandi elle a reçu aussi les enseignements de l'église mais il y a des enseignements qui viendra de toi maintenant là elle doit rentrer dans ta vision en dehors de ses visions mais sache que ce n'est pas en trois jours que tu peux inculquer la vision dans une personne si déjà nous avec des églises tu vois 20 ans 30 ans la personne n'arrive pas à saisir la vision ne la fais pas saisir la vision par des coups de poing aime-la et parle tu as grandi dans un quartier il y a des enseignements certaines influences des comportements diamétralement opposés il faut que vous vous venez ensemble pour que vous puissiez s'associer ce n'est pas en trois jours tu asιά Jess il y a des enseignements il y a des outilaments il y a des enseignements dans une personne il y a des enseignements il y a des enseignements il y a des enseignements qui en deux jours c'est un instant mais il y a des enseignements j'irai des enseignements ce n'est pas Jonathan moi dans tout je parle un�데 ce n'est arrivé C'est le coup qu'il fait là qu'il peut s'entendre. Bienvenue dans la cour des rois. En fait, j'ai parlé à toi, mais j'ai parlé à quelqu'un d'autre qui me suit en direct. On m'a dit qu'on me suit en direct. Je parle à quelqu'un qui me suit en direct. Quel que soit le niveau de bassesse de son foyer, il peut se reléver. Quel que soit le degré de bassesse, même si on dit que ton foyer ne peut pas te révéler. Tu ne marches pas par rapport à ce que les gens disent. Mais tu marches par rapport à ce que la parole dit. Tu peux te relever encore. Alléluia. La beauté, la valeur de l'église, c'est la joie des couples. Quand les couples sont dans la joie, l'église est dans la joie. Quand les couples ont des problèmes, lorsque le pasteur prêche, il condamne le papa, tu entendras les amènes vers les mamans. Il faut montrer l'argent à ta femme, tu entendras là-bas. Amène ! C'est qu'elles amènent la montre qu'à la maison, ça ne marche pas. Pas amène ! Mais quand maman se retrouve, et qu'on attaque papa, maman est calme. Amen. Quelqu'un avec moi là ? Ça te fait du bien ? Je finis la citation. Elle aime les belles robes. Tu as su ça comment ? C'est ma femme. On parle. On discute. Chérie, j'aime telle couleur. J'aime cette paire. J'aime telle robe. J'aime ce genre de chenille. Elle a dit, c'est vrai ? J'ai dit oui chérie. Et je me suis dit, Seigneur, Dieu, aide-moi. Maintenant. Et j'ai posé ma main sur sa petite épaule. Et j'ai dit, chérie, tu devrais la voir. Elle a dit oui. Elle a dit quoi ? Elle a dit quoi ? Elle pleurait, non ? Mais lorsqu'on a touché la chose qu'elle aime, veux-tu avoir la robe ? Oui chérie. Là, celle qui pleurait, est en train d'abandonner de pleurer pour retrouver la joie parce qu'on a mis à sa disposition la chose qu'elle aime. Voilà celui qui doit se marier pour connaître ce que sa femme aime. afin que quand il y aura des problèmes, il saura comment créer l'atmosphère. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. J'ai fait mal à quelqu'un ? Je n'ai pas fait mal, non ? Si vous donnez l'argent à un homme qui n'aime pas sa femme, il deviendra un vrai voyou. Mais donnez l'argent à un homme qui aime sa femme. Ils auront des nuits de l'os même au niveau de Dubaï. Alors qu'il y a des frères qu'on ne donne pas l'argent parce que vous avez compris ? Un secret gratuit quand ta femme est heureuse. Frère, j'ai ma main levée du haut de la chèce. Je suis serviteur de Dieu. Quand ta femme se retrouve, Dieu est content. Dieu est content. Vous savez, je vais faire terminer. Si j'avais deux gouttes de sang entre mes mains, du Seigneur Jésus. Si j'avais deux gouttes de sang littérales de Jésus, je marcherai de manière que cela ne soit pas renversé. Mais il dit, j'ai en face de moi des gens qui ont plus de valeur que le sang. c'est son épouse. C'est son épouse. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Lucifer est tombé. Il n'a pas de valeur. Aucun ange ne peut atteindre même la cheville d'un fils de Dieu. Tu ne peux pas envoyer un ange pour échanger la vie de ton âme. C'est sa propre vie seulement pour te récupérer. Et je vous rappelle que Lucifer n'a pas de rédempteur. C'est pourquoi il est contre vous. Alléluia ! Mets-la à l'aise avec le peu que tu as. Regarde quand tu rentreras à la maison. Elle fera tout ce qu'elle peut parce qu'elle se retrouve. Le mariage naturel n'est que le type du mariage spirituel. Christ a aimé l'église au point de donner sa vie. Lorsqu'on se bat on doit mettre à sa disposition. Elle se retrouve. Il y a du talent ça. C'est terminé. Les soeurs est-ce que quelqu'un pouvait me donner un amène ? Restez calme vous allez voir ça. Les frères peuvent me donner un amène ? Quel est le frère qui me promet qu'il va le faire ? Je vais voir les mains. Jusque derrière là-bas. Les mains ! Oh ! Acclamons le Seigneur. Je vois les mains. Il y a la main derrière. Amen ! Alors nous passons à l'essentiel. Je vais te demander les mains avec les mains. C'est important. A qui demanderai-je pour donner cette femme-ci ? A cet homme-ci ? Le frère ? Tu peux t'approcher ? Tu es mignon. Ce beau jeune homme qui est là, nous voulons savoir s'il est sérieux, s'il n'est pas passé par des fenêtres, et qu'il est passé par la porte, et que le propriétaire de la maison là où il y a la porte, était au courant quand il est rentré, je veux demander à ce papa là, qui est propriétaire, qui prenne sa fille, et emmène, parce que les marches là, il fallait que ça soit sept, parce que tu l'apprends, tu l'emmènes, toi-même, le propriétaire de la soeur Archie, le papa, le chef de famille, le responsable, s'il est dans la salle qu'il lève sa main, vous pouvez vous lever respecteusement, vous prenez votre fille, parce que vous êtes, vous êtes volontiers comme on le dit, Je l'apprends par la main, tu m'a enlevez vers ce beau monsieur, Je l'attends à ceując 대통령, aujourd'hui, il fautflower un vierge de la soeur, Musique Merci beaucoup papa Musique 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 Nous sommes en Afrique Musique Je sais de quoi je parle Musique 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 Chers bien aimés Musique En présence de Dieu Et devant cette congrégation Pour unir cet homme et cette femme Dans un saint mariage Ce qui est recommandé par Saint Paul Comme cela Il n'est pas donné à qui que ce soit dit entrer Et s'y engager Imprudemment Ou avec légèreté Mais plutôt respectueusement Sagement Raisonnablement Dans cette sainte cérémonie Ces deux personnes présentes sont venues Pour être unies S'il y a quelqu'un dans la salle Un homme, une femme De l'âge moyen capable de témoigner Qui reconnaît un motif légal Juste Pour lequel les deux ne devaient pas être unis Cette jeune soeur Et ce jeune frère S'il y a un homme Une femme Un jeune homme de jeune Un jeune homme De l'âge moyen Capable de témoigner Et dire que je connais un motif juste Légal et vrai Les deux ne devaient pas être ensemble Qui lève sa main On va lui donner le micro En haut là-bas au Balkan Les huissiers derrière Il n'y a personne Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus C'est terminé cette affaire Jusqu'à ce que tu quittes la terre Là où il y a des témoins Tu n'as pas pu le dire Ne le dis plus jamais Amen Je passe Bien-aimé frère Le frère Jospin Devant les témoins Visibles et invisibles Devant le Dieu Qui sente le cœur et le rein Devant qui Aucune pensée n'est cachée Connais-tu un motif Pour lesquels en réalité Tu ne devais pas te marier avec la soeur Un motif Mais tu en as oublié juste pour se marier Ou peut-être qu'on t'a mis Dépression Peut-être que c'est des règlements de compte Peut-être que c'est papa et maman Qui t'ont demandé de lui Est-ce qu'il y a un motif Pour lesquels tu ne devais pas épouser Non je ne connais pas papa Non il ne connaît pas ça Bien-aimé sœur Arsi Peut-être que tu as accepté de rentrer dans le foyer Parce que tu voyais l'âge avancer Je vais seulement comme ça Sinon par rapport à ce problème là Moi je n'allais pas se marier As-tu un problème Sur ton cœur Pour lesquels tu ne devais pas te marier Mais tu es allé seulement comme ça Parce qu'il n'allait pas se marier Non papa je n'ai pas de problème Non papa je n'ai pas de problème Et papa vous êtes venu à maman Encore un mariage Donc vous n'avez jamais été influencé par quelqu'un Parce que le choix vous rend responsable Et quand j'ai l'aval Dans le public Il n'y a pas d'opposé Papa a emmené Entre les deux tout va bien Je passe Maintenant Je ouvre la vie Les mains droites sont posées Vous allez prêter Vous allez prêter serment Le but pour lequel vous allez vivre C'est de tenir les paroles Que vous devez accepter Les mains droites C'est un serment C'est un engagement C'est des promesses Mais tout le reste de votre vie Vous vivrez sur base de ces engagements Je commence par le frère Jospin Voudriez-vous accepter cette femme-ci Comme votre épouse légitime Pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale Promettez-vous d'aimer et d'honorer De chérir et de supporter dans la maladie Et la santé La richesse Ou la pauvreté Et promettez-vous d'abandonner Toutes les autres Aussi longtemps que vous viviez De tous deux Oui je le veux Papa de tout mon coeur De tous un coeur Mon Dieu Mon Dieu C'est mon nom Sœur Arsi Respire et détends-toi Voudriez-vous Accepter cette femme-ci Comme votre mari légitime Pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale Promettez-vous d'aimer D'honorer De chérir De supporter Dans la maladie Ou la santé La richesse Ou la pauvreté Et promettez-vous de vous attacher Uniquement à lui Aussi longtemps que vous viviez Douteux Oui je le promets Oui je le promets Vous retirez les mains Vous placez les bagues Ces bains Tu les arraches Tu les mets dans la Bible Il les retire de la Bible Bien aimé frère Choisis la bague Pour mettre Sœur tu montres d'abord ta main Quelle vie de commencement Le blanc qui est au milieu là n'est pas la bague Qui m'appel Qui m'appelait Il n'a qu'un des quatre 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 qui fait bague Alors prends cette bague Tendrement Cet anneau représente toutes les paroles que tu as prononcées. Doucement. Doucement. Respire ma soeur. Alléluia. Mon inga bali. Montre la main. La qui s'adivoco. Sœur doucement. Manga Ketu Malembe. Sous-titrage ST' 501. Oh là 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 là. Alléluia. Amen. Seigneur tu m'as fait tellement du bien. Amen. J'ai besoin de la Bible. Placé vos mains. Nous allons prier devant les scellés. Je lirai la prédication des saints prophètes. Nos têtes sont inclinées, nos yeux fermés. Sauf les huichiers et les diacres. J'ai besoin de quelqu'un pour le micro. Inclinons nos têtes. Père Céleste. Tata Masulu. Quand nous sommes conscients de cet acte. Que nous accomplissons. Et réalisons que tu as marié le premier couple. Qui fut marié sur terre. Lorsque tu as marié notre père et notre mère. Adam et Ève. Et tu les as commandé d'occuper la terre. Et d'être fécants et de se multiplier. Aujourd'hui Seigneur. Ce jeune homme. Et cette jeune femme. Sont venus maintenant pour être unis par les vertus de la parole. Et de ta promesse. Comme ils se sont choisis l'un à l'autre. Compagnons nos vies dans cette vie. J'implore tes bénédictions sur eux. Dieu Tout-Puissant. Fait qu'il soit un exemple en ce jour d'insouciante. Afin qu'un homme et une femme puissent mener une vie loyale. Et vertueuse aux yeux du monde. Et aux yeux de Dieu. Rends-les fécants Seigneur. Qu'ils t'aiment dans leur maison. Et comme tu as béni leur vie. Je prie de même. Que tu bénisses ce jeune homme. Et cette jeune femme. Père je prie. Que tu m'exauces Seigneur. Et maintenant. Par la puissance de la commission. Qui m'a été donné. Par le Dieu Tout-Puissant. En vertu des pouvoirs. Qui en fait de moi ministre de l'Évangile. Serviteur de l'Éternel. Je les déclare. Marie et homme. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont la permission de papa. Ils ont la permission du pasteur Simon. Alors s'il enlève ce voile là. Il n'y a pas un péché. Comme il n'y a pas de péché. Enlève ce voile. La felice. Que tout l'envoie l'ina. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501